Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Focus Produits. Alors, déjà je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à la toute première vidéo que j'ai fait sur le Focus Produits, baume démaquillant. J'en ai eu que des retours positifs, vous avez été vraiment incroyables. Donc, mille merci d'avoir accueilli cette vidéo comme ça, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu, d'avoir mis un commentaire, d'avoir liké la vidéo. Franchement, un grand merci parce que j'ai été super étonnée du retour que j'ai pu avoir avec cette vidéo. Donc, franchement, merci beaucoup, vous êtes juste au top. Donc, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Focus Produits et je vais vous parler d'un produit dont je suis littéralement tombée amoureuse. En fait, je pense que je n'ai pas d'autre terme pour exprimer mon amour envers ce produit. C'est un produit que vous avez déjà vu passer plusieurs reprises sur YouTube, sur Instagram aussi je pense, je vous en parle assez souvent de ce produit. Il s'agit du masque de chez Caudalie, le Vinergétique C+. Donc, c'est un masque instant détox qu'on avait reçu, je crois, dans une My Little Box, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, ce masque, j'en suis tombée en amour total. Si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin la vidéo parce que ce produit, il est vraiment génial. Franchement, il a révolutionné ma peau. Il a révolutionné aussi un petit peu ma routine dans la semaine. Il est incroyable. Franchement, je n'ai jamais vu un produit qui pouvait être aussi efficace et qui tenait autant ses promesses. Donc, je vous fais un petit peu sa fiche d'identité rapidement. Donc, c'est un produit de la marque Caudalie dans la catégorie masque visage. On est sur une texture crémeuse. Donc, on n'est pas sur une texture gel, on n'est pas sur une texture huile. On est sur quelque chose de très crémeux. Ils nous disent que ce produit convient à tous les types de peau. Il nécessite un rinçage. Il est proposé au prix de 20,50 euros en format full size sur le site de Blissim. C'est un produit qui contient 75 ml et il est vegan et fabriqué en France. Alors, ce masque-là, concrètement, il sert à quoi ? Donc, pour le présenter un petit peu globalement, c'est un masque détox. qui a pour but d'éliminer toutes les impuretés de la peau, de réguler l'excès de sébum et de resserrer les pores. Donc, c'est pour ça que quand ils disent tout type de peau, oui, mais il y a quand même une petite tendance pour les peaux qui peuvent être un peu mixtes à grasse quand même. C'est nous qui avons les pores relativement dilatés, qui avons du sébum à gogo sur le visage et tout ça. Donc, ils disent pour tout type de peau, oui, mais c'est quand même visée publique, peau mixte à grasse, clairement. Donc, ce produit, ce masque, il vient, en fait, resserrer vos pores, éliminer l'excès de sébum, absorber vraiment toutes les impuretés et vous rendre une peau qui est belle. En termes de texture, ce produit, qu'est-ce qu'il nous vaut ? Alors, on est sur une texture, comme je vous le disais, qui est crémeuse et qui est assez épaisse. C'est une texture crémeuse épaisse, quoi, une bonne crêpe fraîche. Elle est de couleur rose foncée dans un premier temps et, en fait, c'est de l'argile. Donc, vous venez tout simplement appliquer votre produit sur le visage en couche assez fine quand même. Ça ne sert à rien d'en mettre un max. Sinon, vous n'aurez pas, de toute façon, les effets souhaités. Donc, on est sur une texture crémeuse qui vient s'appliquer tout doucement sur la peau et, en fait, cette texture crémeuse, elle va se transformer en argile toute sèche. Donc, en fait, le produit va devenir carrément solide sur votre visage. Vous allez avoir, en fait, l'argile qui, au contact de la peau et de l'air, va complètement sécher sur votre visage pour faire un petit peu comme un film de protection et après, vous venez rincer votre visage. Mais ce produit est de base crémeux et ensuite, il vient complètement sécher sur la peau et il vient complètement réparer votre peau. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce masque, c'est qu'en plus de sa texture crème, vraiment très, très agréable, sa texture argile, l'argile est relativement frais. Donc, en fait, quand vous venez appliquer ça sur votre visage, vous prenez un coup de frais dans la tronche. Mais alors, mais qu'est-ce que ça fait du bien ! C'est vraiment une texture apaisante. Vous voyez, vous venez appliquer quelque chose de frais, ça vient vraiment se prendre sur votre visage et c'est d'un agréable indescriptible. Franchement, moi, j'adore la sensation d'appliquer ce produit-là avec mon pinceau à masque parce qu'il est tellement frais à appliquer que ça fait déjà un bien fou, en fait, juste à l'application. Je veux juste vous faire aussi une petite parenthèse pénétration du produit. Donc, en sachant que c'est une texture argile, une texture crème assez épaisse, il faut savoir que le produit, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il pénètre dans votre peau parce qu'il ne pénètrera pas dans votre peau. En fait, le produit va se poser sur votre visage et il va sécher tout simplement, mais il ne va pas pénétrer dans le visage comme on peut avoir avec les masques tissus. Par exemple, quand vous avez, vous savez, un peu de produit qui reste, vous venez masser pour que ça pénètre. Là, ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment un produit qui se rince et le produit ne pénètre pas du tout dans la peau. Vous le déposez, il sèche, vous rincez, basta, c'est terminé. Alors, est-ce qu'il est facile à utiliser ou pas ? Oui, c'est comme beaucoup de masques, clairement. Moi, ce que j'apprécie en fait vachement avec ce produit-là, c'est qu'en termes de facilité d'utilisation, vous prenez ou vos doigts si vous le souhaitez ou alors votre pinceau à masque. Donc là, je vais vous le montrer parce que je m'apprête à le laver parce que je viens de l'utiliser. Vous voyez, il y a encore du produit dessus. Mais moi, je prends ce pinceau-là, j'en applique sur ma main et en fait, avec le pinceau, je viens prélever du produit et hop, je viens appliquer partout, partout, partout en insistant sur les zones où j'ai vachement de sébum. Donc, c'est-à-dire ici, ici et ici. Mais ça n'empêche que j'en mets partout sur le visage. Donc, je viens appliquer tout ça, tac, 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 avec mon petit pinceau partout sur mon visage et ensuite, vous laissez sécher pendant 10 à 15 minutes. Alors, je vous conseille 10 parce que 15, je vous avoue que des fois, ça commence vraiment à sécher très fort. Donc, vous avez genre votre peau qui commence à tirer un petit peu. Ça devient un peu moins agréable. Mais en termes de facilité d'utilisation, votre produit, votre pinceau, vous appliquez, c'est tout. Donc, facilité d'utilisation, rien à dire quoi. Alors, je vous le dis ou pas, à quel point il est efficace ou je vous l'ai déjà assez répété et vous en avez marre de m'entendre dire à quel point il est génial. En termes d'efficacité, alors en fait, ce qui est génial avec ce produit, c'est que vous voyez les résultats apparaître au fur et à mesure que le temps défile. Voilà. En fait, comme je vous le disais, l'argile vient sécher sur votre visage et vous allez voir au fur et à mesure des endroits qui sèchent peut-être un peu plus vite que d'autres. Par exemple, ici, ici, sous le menton ou encore là. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous, qui avons la peau mixte à grasse, avons des pores dilatés et on libère beaucoup de sébum. Donc, en fait, ça va venir vraiment assécher cette partie-là, capturer... Enfin, assécher, non, pas vraiment, mais ça va vraiment venir capturer tout le sébum, toutes les impuretés qui se situent à ces endroits-là. Et en fait, vous allez voir tout simplement le produit qui va sécher et vous allez voir tous vos pores qui vont apparaître au fur et à mesure sous le produit. Donc, tous vos pores qui sont en train clairement d'être nettoyés par le masque, quoi. D'être purifiés, détoxifiés, de revivre, en fait, tout simplement, de revivre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'attends généralement 10 minutes. C'est peut-être un peu moins des fois, mais j'essaye d'attendre au moins grand maximum, en tout cas, 10 minutes. Et après ça, en fait, généralement, je vais à la douche. Donc, je me rince le visage dans la douche. Par contre, je ne viens pas faire de nettoyage derrière, je ne viens pas faire de gommage ou quoi. Je laisse ma peau telle qu'elle. Donc, je viens rincer mon visage sous la douche. Et quand je sors et que j'éponge mon visage, mais mon Dieu, quelle sensation de confort sur votre peau. Vous n'imaginez, mais même pas à quel point. Moi, je sais que personnellement, avec ma peau mixte à grasse, souvent, j'ai tendance à avoir la peau, quand je la nettoie, le soir, quand je la démaquille, qui s'assèche vachement au niveau de là où je libère beaucoup de sébum. Sur ma zone T, en fait. Quoi, clairement. J'ai fait un T à l'envers. Nickel. Ma zone T. Voilà, c'est vrai, c'est mieux comme ça. Mais bon, du coup, oui, je vous disais qu'en gros, quand je me lave le visage et tout, je sens peut-être un petit peu ma peau qui s'assèche à certains endroits, que là, je sors et j'ai une peau qui est, mais d'une douceur, mais incroyable, qui est toute repulpée. Vous savez, la peau de bébé. J'ai l'impression d'avoir une peau de bébé. Mais c'est pas une blague, vraiment. J'ai une peau qui rayonne, qui est belle, qui est propre. J'ai pas de sébum. Mes pores sont bien. Ma peau... Et vous voyez, en fait, votre teint déjà aussi qui est légèrement rosé. Vous savez, un petit peu un teint en bonne santé, un teint qui revit, un teint qui est bien, une peau qui est contente, qui revit. Je répète encore le mot revivre, mais c'est pas grave. C'est clairement le mot. Elle renaît. Elle est toute propre, elle est toute belle. Vous avez littéralement une peau de bébé. Franchement. Et je vous dirai pas que sur le long terme, ça va durer une semaine, les effets. Mais vous allez les garder quand même quelques heures sur le visage, voire même jusqu'au lendemain. Après, vous réutilisez vos soins et tout ça. Donc forcément, votre peau est un peu altérée. Mais ça va durer quelques heures où vous allez avoir cette peau... Mais divine, quoi. Franchement, divine. Moi, je ne me demande que ça, avoir une peau comme ça tous les jours. Celles qui ont la chance d'avoir une peau normale, mais je vous envie, mon Dieu, je vous envie. Mais avec ce masque, vous retrouvez une peau... de fou. Une peau de fou. Donc, ce que je vous disais en termes d'efficacité, c'est qu'il vient vraiment tout capturer. Le sébum, les impuretés, il vient resserrer les pores puisqu'ils sont tout beaux, tout propres. Donc, ils se sentent un peu mieux. Donc, ils se referment un petit peu. Et les résultats, ils sont là. Les résultats, c'est que votre peau, elle est claire, elle est nette. Les pores sont resserrés. Vous n'avez plus de sébum. Elle est nickel. Voilà. Tout simplement, elle revit. Elle est détoxifiée. Elle est nettoyée. Elle est propre. Elle est belle. Mais ce n'est pas une blague. Je vous dis que ce produit, il est révolutionnaire. J'en suis littéralement tombée amoureuse. Ce n'est pas pour rien. Franchement, ce n'est pas pour rien. Je l'utilise, pour tout vous dire, deux fois par semaine. Avant, je ne l'utilisais qu'une fois. Le dimanche, généralement, quand j'ai vu les effets que ça me procurait, je n'ai pas hésité une seconde. Je l'utilise maintenant deux fois par semaine et c'est rentré littéralement dans ma routine. Ce produit, c'est un produit que j'aurai toujours dans mon backup, que j'aurai toujours chez moi parce qu'il est incroyable pour ma peau. Il ne me fait que du bien. Donc, il est juste parfait en fait. Alors, en termes d'odeur, ce produit, il sent quoi ? Alors, en fait, une fois que vous l'appliquez sur le visage, pour tout vous dire, je trouve qu'il ne sent plus grand-chose. C'est de l'argile rose. Donc, voilà. Par contre, quand vous le sentez à la bouteille, il peut y avoir une petite odeur parfumée. Effectivement, le produit est légèrement parfumé. Bon, ce n'est pas une odeur entêtante, ce n'est pas une odeur gênante. Ça sent bon, mais il y a quand même une présence d'odeur dans le produit. Quand j'ai regardé la compo sur le site que choisir, attention, là, je m'adresse aux personnes qui peuvent avoir des peaux sensibles ou qui s'irritent rapidement puisqu'il y a présence de quelques allergènes dans ce produit. Donc, les allergènes, en fait, pour les personnes qui ont les peaux sensibles ou les peaux vite irritées ou voilà, ou qui réagissent très très vite, ce produit peut effectivement vous déranger et venir un petit peu titiller votre peau. Attention, je ne dis pas qu'on est sur un risque rouge, 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 on est sur un risque limité quand même. On est sur quelque chose de tranquille, on est sur le B, mais il y a quand même présence d'allergènes. On est sur des risques très limités qu'ils nous disent, mais ça peut arriver quand même. Attention, je tiens juste à le préciser. Parce qu'ils nous disent que le produit possède des vertus parfumantes qui pourraient gêner certaines peaux. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Le rapport, quel était prix de ce produit ? Alors, ce produit, comme je vous le disais, il est vendu au prix de 20,50€ sur le site de Blissim en format full size donc 75ml. Clairement, au vu de la qualité de ce produit et de la quantité, mais surtout de la qualité, ça ne me dérange pas de mettre 20,50€ dans un masque. Ce serait un masque qui ne serait pas ouf ou voilà, qui ferait juste un teuf classique. Je n'irai pas le racheter. Là, pour les bienfaits qu'il procure à ma peau, je peux vous assurer que je vais foncer le racheter très 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 rapidement ce produit. Il n'y a pas à négocier en fait. C'est un produit qui va toujours être dans mes back-up. Ça ne me dérange pas de mettre 20,50€ dans ce produit au vu des efficacités et des résultats qu'il me procure. Clairement, là, je fonce le racheter. Je fonce direct. Et en fait, ce que je trouve, c'est que c'est aussi un produit qui, en fait, si vous voulez, sur la durée, parce qu'on est quand même sur un produit full size, donc voilà. Mais je l'utilise deux fois par semaine, mais ce n'est pas un produit que je vais vider en un mois. Il va m'en faire au moins 5 ou 6 mois, peut-être. Donc, je le fais deux fois par semaine, donc ça me fait 8 utilisations par mois. Je pense que je pars sur 5, peut-être 6 mois d'utilisation facile de ce produit. 20,50€ pour un masque qui est incroyable, qui ne fait que du bien à la peau, qui la rend bien, qui la rend belle, qui a de vrais résultats pour une fois qu'on sent des résultats pour un masque. Rapport qualité-prix, au top. Je trouve que là, on est sur un sans-faute total. Il tient les promesses. Resserre les pores, oui. Absorbe le sébum, complètement. Argile purifiante à base de café et de raisin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Alors, concernant un petit peu la compo de ce produit, je vais faire ça rapido, expresso. Donc, le produit, il est composé quand même en grande majorité d'argile rose qui vient en fait détoxifier, matifier et absorber le sébum de votre peau. Donc, il vient détoxifier votre peau, la matifier et absorber les excès de sébum. Ensuite, on a également de l'extrait de café. Alors, celle qui n'aime pas le café, je vous rassure tout de suite, on ne le sent absolument pas dans le produit. Je préfère vous lire tout de suite. Qui, lui, a des propriétés anti-oxydantes. C'est un produit qui est sans parabènes. Alors, le parabène, vous allez me dire, c'est quoi ? Alors, pour celle qui ne sert pas, je vous avoue que moi, avant de tourner cette vidéo, je savais de non ce que c'était. Je ne savais pas vraiment en fait ce que c'était comme vrai terme, la définition qui se cachait en fait vraiment derrière le terme. Donc, je vais vous lire, je l'ai écrit sur mon carnet quand même. ça perturbe la fonction cellulaire et vient surcharger la peau et obstruire les pores. Donc, faire des imperfections, des boutons, des machins, des trucs pas jolis sur la peau. Donc, ce produit, il est sans parabènes. Donc, voilà, concernant ce masque de chez Caudalie qui est franchement incroyable. J'ai, voilà, je n'arrête pas de vous le répéter, mais si vous avez l'occasion de le trouver sur Vinted, de le tester en échantillon ou quoi, foncez, parce qu'il est tellement bien, il est tellement efficace, il fait juste du bien à votre peau que vous regretteriez en fait de ne pas le tester parce qu'il est franchement, il est juste génial comme produit. Allez, on passe aux avis. Là, je pense que vous n'allez pas avoir de surprise. C'est un produit qui franchement, pour moi, fait un sans faute. On est sur un produit vraiment incroyable, un produit de qualité. Voilà. Donc, soyez pas surpris, la note risque d'être très très bonne. Alors, la présentation du produit en termes de packaging. Donc, il se présente comme ceci. Alors, je lui ai mis la note de 4,5 parce que bon, les packagings, voilà, c'est des packagings. Mais j'ai bien aimé le petit bouchon à bambou. C'est original, ça fait le petit truc en plus. Mais voilà, packaging, présentation du produit comme ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas un truc extraordinaire non plus. La texture du produit, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 parce que comme je vous le disais, la texture vraiment argile, crème, très fraîche qui vient se déposer sur votre peau. Et vous avez le temps de l'appliquer avant que ça ne sèche ou avant de voir des effets. c'est agréable. Vous appliquez votre produit, vous prenez le temps de bien l'appliquer partout, de bien le mettre partout. Et c'est génial parce que vraiment vous avez le temps de le faire avant que le produit commence à travailler sur votre peau. La texture crème comme ça, très très fluide, très facile à appliquer, ça ne coule pas au top. L'efficacité du produit, je pense que vous l'aurez deviné, j'aurais pu mettre 10 étoiles, je pense que je l'aurais fait. Je lui ai donc donné 5 sur 5 parce que l'efficacité elle est là. Tout ce qui est dit, tout ce qu'ils nous vendent en fait sur le papier, c'est ce qu'on retrouve sur la peau. Donc pour moi c'est un produit qui est réussi et qui nous promet énormément de choses et moi j'en vois la différence à l'utiliser 2 fois par semaine. Ma peau, elle se sent beaucoup mieux depuis. En termes d'odeur, je lui ai mis 4,5 parce que c'est vrai qu'il y a une petite odeur parfumée quand même dans le produit mais il y a surtout la présence de petits parfums, de petits allergènes qui servent à... enfin des... je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros les allergènes c'est vraiment des trucs qui peuvent attaquer certaines peaux et tout ça donc la compo n'est pas tout à fait tout à fait à 100% mais 98% que la compo est top quoi. Il ne faut pas se fier à ces petits allergènes qui peuvent gêner surtout qu'on est sur un risque B et le risque peut aller jusqu'à D donc on est sur un risque très limité mais je ne sais plus mais je ne sais plus que 4,5% la compo c'est pareil je lui ai mis 4,5% parce que tout simplement déjà l'argile rose c'est génial l'argile rose je l'aime d'amour le café j'aime beaucoup il y a aussi de l'extrait de raisin mais il y a encore ces petits allergènes qui sont présents dans la compo tout ça donc voilà je lui ai mis aussi 4,5% pour rester en norme avec l'odeur et les parfums qui peuvent être présents dans l'odeur et en termes de rapport qualité prix alors je lui ai quand même mis que 4 cette fois-ci parce qu'en fait on est quand même sur un produit qui vaut plus de 20,50€ donc c'est un produit qui peut ne pas être donné quand même on est quand même sur un produit pas élevé non plus mais on est quand même sur 20,50€ pour un tube un masque après je sais qu'il en existe des beaucoup moins chers je sais qu'il en existe des beaucoup plus chers mais 20,50€ c'est quand même un petit billet à sortir dans le mois et on ne peut pas forcément toujours le sortir dans le mois donc voilà pourquoi je lui ai mis 4 sur 5 ce qui lui fait tout de même une magnifique note de 4,6 sur 5 que je trouve juste incroyable donc voilà c'en est terminé pour la présentation focus produit du masque Caudalie dans la catégorie Vinergétique C+, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé ce que vous en avez pensé si vous avez l'acheté peut-être qui sait donc voilà je vous attends dans les commentaires et encore merci beaucoup de l'accueil que vous réservez à cette vidéo ça me touche énormément et c'est beaucoup de boulot en fait en amont donc voilà moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao